Jour J, jour de rentrée dans l'arrondissement d'Afanloum. Cliché 1, école publique de Mevame Boutou. Première désolation. Aucun signe de rentrée scolaire. Le bâtiment en matériaux provisoires n'a pas résisté à la dernière pluie. La toiture faite de paille a retrouvé les tables bancs comme en dernière demeure. Deuxième escale, école publique de Ngoudou. La journée là commence sur un ton patriotique. Chère Patrice ! La suite c'est dans les salles. Trois salles justement pour toute l'école. Les deux premières, à matériaux provisoires, sont vides et leur état piteux. Là, il faut désinfecter déjà ces salles de classe là. Par rapport aux élèves, vous voyez, c'est un danger. Les maladies où les bêtes viennent et entrent et hébergent, ils sont hébergés là, ces bêtes là, elles sont hébergées. Et du coup, on est obligé de les amener là où peut-être c'est acceptable. C'est celle-ci, la meilleure des salles pour eux. Bâtie à demi, mais le cadre peut abriter la première leçon et la première détente du jour pour la vingtaine d'élèves présentes, tous niveaux confondus. Effectivité de rentrée, mais à palan. Le problème ici, c'est la pauvreté dit-on. Les parents n'ont pas assez de moyens pour le moment. Il y a des parents qui ont demandé qu'on attend encore deux ou trois jours. Autre destination, l'école publique de Mécome. Le beau bâtiment construit attend les enseignants en vin. Il n'y a pas d'enseignants, mais les enfants sont venus ce matin. L'école a été fermée au deuxième trimestre à cause de l'enseignement. Et justement, le dernier cours date du 5 janvier ici. Les élèves, au premier jour, sont poussés à l'école buissonnière. Nous sommes allés à l'école. Les mecs ne sont pas venus. Nous sommes rentrés. À l'école publique de Sanakoué, encore des problèmes d'infrastructure. Les bâtiments, ce sont les seuls fruits de la débrouillardie des parents d'élèves. Et les élèves, c'est sans pression. Écoliers du village, l'élégance ne repose que sur la qualité de leurs sandalettes. Nous avons parlé de tout ceci. Et...